Bonjour, dans cette vidéo nous allons mettre en application des notions expliquées dans les cours intitulés TVA, déclaration de TVA et crédit de TVA. Notre application est la suivante. Notre entreprise est spécialisée dans la fabrication et la vente de confitures artisanales qui sont distribuées dans des épiceries fines de la région. Elle a réalisé les opérations suivantes au cours du mois de juin. Nous avons une série d'opérations. Dans la première question, nous allons devoir enregistrer ces opérations dans le journal de l'entreprise, puis dans une deuxième question, calculer le montant de TVA qui apparaîtra sur la déclaration de TVA, puis enregistrer l'écriture correspondante. Je vous suggère de mettre la présente vidéo en pause pour prendre le temps de faire vous-même l'exercice à partir du fichier d'accompagnement qui vous est fourni sur le site, puis vous pourrez redémarrer cette vidéo pour voir la correction. Commençons donc par enregistrer les opérations qui nous sont fournies dans le journal de l'entreprise. La première opération est datée du 2 juin de l'année N. Il s'agit d'un achat de fruits, 1200 euros hors taxe, avec une TVA à 5,5%. Cette opération va s'enregistrer de la manière suivante. Nous allons débiter le compte 601 achats stockés de matières premières pour le montant hors taxe, 1200 euros. Constatez une créance sur l'état en débitant le compte 44566 TVA sur autres biens et services, puis nous constatons une dette sur le fournisseur dans le compte 401 pour le montant TTC de la transaction, 1266 euros. La deuxième opération consiste en la réception de la facture de téléphone, 53,82 euros TTC, dont TVA, 19,6%. Pour cette opération, nous allons devoir retrouver le montant hors taxe et le montant de TVA. Le montant hors taxe est égal au TTC 5382 divisé par 1,196, ce qui nous donne 45 euros. Nous enregistrons ce montant dans le compte 626, frais postaux et de télécommunications. La TVA, 8,82 est une TVA déductible sur autres biens et services. Le montant TTC correspond à la dette que nous avons sur le fournisseur, compte 401. Dans l'opération du 7 juin, nous avons une vente de confiture à divers clients, 4540 euros hors taxe, TVA 5,5%. Ces ventes sont payées par chèque bancaire. Nous allons constater au débit une créance sur nos clients pour le montant TTC de la transaction, 4789,70. En flux de sortie, nous allons utiliser le compte 701, vente de produits finis, pour 4540 euros hors taxe. Et la TVA collectée, 44,571, qui correspond à une dette de l'entreprise sur l'État, pour 249,70 euros. Le 10 juin, nous avons le paiement par chèque bancaire de la TVA du mois de mai, 3462 euros. Ce paiement par chèque bancaire entraîne pour notre entreprise un flux monétaire de sortie comptant qui va s'enregistrer dans le compte 512 banques. Au débit, nous constatons l'extinction de la dette que nous avions sur l'État et nous débitons donc le compte 44,551, TVA à décaisser. Le 12 juin, souscription d'un emprunt 8000 euros viré sur le compte en banque de l'entreprise. Cette opération n'est pas assujettie à TVA. Par conséquent, nous débitons le compte 512 banques et créditons le compte 16 emprunt. Le 15 juin, acquisition d'un véhicule pour les livraisons, 12 000 euros plus TVA 19,6%. Dans cette opération, nous allons recalculer le montant de la TVA déductible. Nous allons enregistrer au débit du compte 2182 matériel de transport le montant hors taxe de l'opération, 12 000 euros. Constater dans le compte 44,562 TVA sur immobilisation le montant de la TVA déductible. Enfin, au crédit, nous constatons une dette sur le fournisseur d'immobilisation, compte 404, pour le montant TTC de la facture. Le même jour, nous avons un achat d'essence pour le véhicule, 50 euros hors taxe et une TVA à 19,6% qui n'est pas déductible, paiement en espèces. La TVA n'étant pas déductible, nous enregistrons directement le montant TTC de l'opération, c'est-à-dire 59,80 euros, dans le compte 6061, fourniture non stockable, eau énergie. Au crédit, nous constatons le paiement en espèces en créditant le compte 530 caisses. Le 18 juin, insertion d'une publicité dans le journal local, 60 euros plus TVA 19,6% payé en espèces. La publicité correspond à un service qu'achète notre entreprise, que nous enregistrons au débit du compte 623, publicité, publication et relations publiques. La TVA, 11,76 euros, est enregistrée au débit du compte 44,566, et nous constatons au crédit le paiement en espèces dans le compte 530 caisses. Le 21 juin, réception de la facture d'une entreprise d'intérim auquel l'entreprise a fait appel, 860 euros plus TVA 19,6%. Il s'agit de l'achat d'un service qui s'enregistre dans le compte 6211, personnel intérinaire. La TVA sur cette opération est déductible, compte 44,566, et nous constatons au crédit une dette sur l'entreprise d'intérim dans le compte 401, fournisseur. Le 22 juin, vente de confiture, 14600 euros, TVA 5,5%, dont la moitié est payée par chèque bancaire et le reste à crédit. Nous allons constater cette vente dans le compte 701, vente de produits finis, 14600 euros. Nous calculons la TVA correspondante, qui est une TVA collectée, 803 euros. Le total du montant hors-taxe et de la TVA nous donne 15403 euros, que nous divisons par deux. La moitié étant reçue par chèque bancaire, par conséquent compte 512, l'autre moitié à crédit, par conséquent compte 411 clients. Le 26 juin, paiement d'intérêts de découvert, 25 euros à la banque, prélevés sur le compte en banque de l'entreprise. Cette opération n'est pas assujettie à TVA, par conséquent nous allons déditer le compte 661, charge d'intérêt, et créditer le compte banque 512. Enfin, le 27 juin, acquisition d'une nouvelle imprimante, 897 euros TTC, dont TVA 19,6%. Nous allons donc recalculer le montant hors-taxe et le montant de TVA déductible. Le montant hors-taxe 750 euros est égal à 897 divisé par 1,196. Il s'enregistre dans le compte 2183 matériel de bureau et informatique. La TVA est déductible sur immobilisation, compte 44,562. Et le montant TTC de la facture constitue pour notre entreprise une dette sur le fournisseur d'immobilisation, compte 404. Dans la deuxième question, nous allons calculer le montant de TVA qui apparaîtra sur la déclaration de TVA et nous allons enregistrer l'écriture correspondante. Pour pouvoir le faire, nous avons besoin de représenter les comptes de TVA dans le grand livre. Nous allons donc reporter dans les comptes 44,562, 44,566 et 44,571 l'ensemble des opérations qui les ont affectées dans les écritures précédentes. Ceci va nous permettre de calculer le solde de chacun des comptes. Sur la déclaration de TVA, les montants qui seront déclarés par l'entreprise seront arrondis à l'euro le plus proche. Par conséquent, nous pouvons en déduire les éléments suivants. La TVA collectée à 5,5%, dont le solde était égal à 1052,70, apparaîtra sur la déclaration pour 1053 euros. La TVA sur immobilisation était déjà un chiffre rond de 1499. Le même chiffre sera reporté sur la déclaration. La TVA sur autres biens et services, qui présentait un solde débiteur de 255,14 euros, sera arrondie à 255 euros sur la déclaration. Par conséquent, si nous faisons TVA collectée moins les TVA déductibles, nous obtenons le montant qui apparaîtra tout en bas de notre déclaration de TVA. Ainsi, nous obtenons moins 1701 euros qui correspond à un crédit de TVA. En effet, la TVA déductible que doit nous rembourser l'État est supérieure à la TVA collectée que nous devons lui reverser. Par conséquent, notre entreprise a un crédit de TVA qui sera soustrait de la déclaration du mois suivant. Nous constaterons au passage que sans les arrondis, ce crédit s'élèverait à 1701 euros et 44 centimes. Par conséquent, l'arrondi est en notre défaveur pour 44 centimes. Enregistrons ces éléments dans le journal à la fin du mois, c'est-à-dire ici le 30 juin. Nous allons commencer par solder les comptes de TVA collectée et déductibles que nous avions utilisé au cours du mois. Ainsi, le compte TVA collectée qui était créditeur de 1052 euros et 70 centimes, nous l'avions calculé ici, va être soldé en étant débité. De la même manière, les deux comptes de TVA déductibles qui présentaient des soldes débiteurs vont être crédités afin d'être soldés. Nous reprenons bien évidemment les montants exacts enregistrés dans chaque compte au centime près. Nous allons ensuite constater le crédit de TVA qui a été calculé sur la déclaration, à savoir 1701 euros. Il s'agit pour notre entreprise d'un flux monétaire d'entrée différé, puisque cette somme nous est due par l'État. Nous allons donc l'enregistrer au débit du compte 44567, crédit de TVA à reporter. Pour équilibrer l'écriture, il nous reste à mentionner un dernier compte qui contiendra 44 centimes au débit. Ces 44 centimes sont en notre défaveur. Il s'agit donc du compte 658, charges diverses de gestion courante.